Revenez-vous de très bientôt, je savais que vous ne fallez pas. Et un peu plus en détail, la constitution des decks, puisque dans le premier niveau on n'a pas besoin de construire de deck, c'était fait automatiquement. J'avais expliqué un petit peu à quoi servaient les decks de rencontre, que j'appelle aussi deck événement, et les decks d'équipement. J'avais constitué ces deux decks, j'avais expliqué également les cartes de difficulté, qui est donc le mode de difficulté du jeu. Et donc j'étais prêt pour déclencher le niveau 2 du jeu, et c'est ce qu'on va faire. Donc je vais garder les decks que j'avais... Ah non, je me suis trompé de bouton, pardon. On va garder les decks que j'avais constitué la dernière fois, donc c'était ceux-là. Celui-là, donc ça c'était pour les cartes d'équipement. Et celui-là, c'était pour le deck de rencontre. Donc on va se débrouiller avec ces cartes-là. Et on va faire le niveau 2, voilà. Donc je lance le niveau 2, c'est parti. Donc en gros, il a pris mon deck de rencontre, il a rajouté des cartes à lui, histoire de mettre un peu de piment. Et donc bah avec ça, il va constituer un plateau de jeu. Qu'il va falloir explorer jusqu'au boss. Qui est donc un valet de crâne. Donc c'est plus un valet de sable, c'est un valet de crâne, donc c'est un autre élément, un autre niveau de difficulté. Donc les ennemis seront plus dangereux. Et donc je pars d'ici, dans des escaliers. Je suis un petit aventurier qui explore un donjon, en gros. Et donc bah je vais aller sur des cartes, qui seront autant de petites épreuves. Enfin, un petit peu à la manière des différents chapitres dans les livres dont vous êtes le héros. Chaque carte que l'on tire, c'est un peu comme un nouveau chapitre dans un livre dont vous êtes le héros. On sait jamais sur quoi on va tomber, voilà. Cette carte, c'est donc la rivière. Une rivière bloque votre chemin. L'eau est claire, mais le courant est rapide. Je peux essayer de traverser la rivière ou faire demi-tour. Bah allez, comme je suis aventurier, je vais essayer de la traverser. Et donc là, nous avons un événement aléatoire. Avec une chance d'échec, deux chances de réussite, et une réussite critique. Alors, avec la chance qui me caractérise, je vais tomber sur l'échec, c'est obligé. On va prendre celle-là. Ah non. Réussite. Votre armure légère vous permet de traverser assez facilement. Vous atteignez l'autre côté gelé et mouillé, mais indenne. Alors, comme je n'ai pas de carte équipement, bah d'équipé justement, comme je l'avais dit la dernière fois, à chaque fois qu'on commence un niveau, on n'a rien, le jeu est réinitialisé, donc je n'ai aucune carte équipement actuellement sur moi. Et donc, quand on n'a aucune carte équipement, on est considéré comme ayant une armure légère sur soi. Et donc, j'imagine que si j'avais eu une armure plus lourde, les chances de succès auraient été plus réduites. Là, j'avais 3 chances sur 4 de réussir, dont une critique. Donc c'est plutôt favorable. Peut-être que si j'avais eu une armure plus lourde, ça aurait été plus difficile, voilà. Donc, je traverse la rivière, et ceci me rapporte... Ça m'a rapporté un jeton ? Oui, ça m'a rapporté un jeton, puisqu'il y a un jeton au bas de la carte. Je continue. Canyon Tortueux. Donc ça, c'est une carte que j'ai déjà eue la dernière fois. Donc c'est une carte que j'ai déjà eue, donc là, ça va faire la même chose. Vous voyez une arme qui brille dans la lumière du soleil, près d'un squelette, au fond du canyon. Les parvois du canyon sont recouverts de plans de grimpants, permettant de descendre facilement. Donc c'est pareil, je vais de nouveau essayer de descendre. Alors la dernière fois, j'avais raté, j'avais eu un échec. Ben, on va voir. On va voir si ce sera encore une fois le cas. On va prendre celle-là. C'est une réussite cette fois. Donc cette fois-ci, je me casse pas la gueule. Avec beaucoup de prudence, vous descendez au fond du canyon. Et donc je pioche une carte équipement. Et donc là, le maître de jeu va prendre une carte équipement au hasard, parmi les cartes équipement que j'ai sélectionnées pour constituer mon deck équipement. Donc il va sélectionner une carte que j'ai présélectionnée dans mon deck. Et donc ça va être une hache. Donc j'ai la possibilité de l'équiper, ça va remplacer la hache rouillée, qui est l'arme que l'on est considérée comme ayant en main lorsque l'on n'a aucune carte équipement en main. Donc la hache va occuper mon emplacement équipement comme arme. Voilà. Donc là, je suis un petit peu mieux armé. Alors on va continuer. Je vais essayer cette carte-là. Ce sont les escaliers qui me permettent de passer à la suite. Alors je pourrais les prendre, mais je vais continuer d'explorer actuellement. Donc je vais faire demi-tour. Et je vais explorer la dernière carte qui est retournée. La demoiselle. Donc c'est une carte que j'avais déjà élue la dernière fois. Et c'est une carte favorable. Puisque ça fait qu'on rencontre une elfe qui donne un bonus. Longue vie, provision ou or. Et bien je vais prendre... Cette fois-ci je vais prendre de l'or par exemple. Mérite semble surprise. Cette requête est inhabituelle pour un aventurier. Mais qu'il en soit ainsi, si tel est votre désir. Et donc il pioche trois cartes gain d'or pour moi. Parmi celles qui sont disponibles. Je gagne 15. 20. Et 25. Comment ça va ? J'ai eu la chance. Et donc je suis riche maintenant. N'oubliez pas mortels que les héros courageux permettent d'écrire de belles balades. Mais ceux qui vivent réfléchissent à deux fois avant de se mêler aux affaires des dieux et des monstres. Voilà. Maintenant que j'ai terminé d'explorer les parages. Je peux prendre les escaliers. Et passer à la suite. Un nouveau plateau de jeu est posé sur la table. Et donc là on voit qu'il reste quatre cartes disposées de manière linéaire. Donc le boss sera certainement au bout. Donc on va devoir faire les trois autres cartes avant. Donc Monsieur Lionel, une carte que j'ai déjà eue. Puisque la dernière fois effectivement il m'avait donné un bouclier. Alors c'est la même chose de nouveau. Alors je peux lui donner le pain de mon assiette, 20 pièces d'or. Je vais lui demander ce dont il a besoin. Je vais lui donner 20 pièces d'or puisque j'ai de l'argent. Je vais être généreux. De temps à autre, oubliant où il en est et déplaçant des pièces différentes au hasard, il tente de compter l'or que vous vous placez devant lui. Cela continue un certain temps avant qu'il n'avale calmement et posément chaque pièce l'une après l'autre. Voyons maintenant ce que j'ai pour vous. Il tape alors son bâton par terre et un bouclier se matérialise à vos pieds. Voilà mon brave ! Il fait un grand sourire amical qui révèle toutes ses dents cassées, etc. Bon c'est la même chose. Et donc je pioche une carte équipement. Alors en fait il a pioché toutes les cartes équipement dans mon deck jusqu'à ce qu'il tombe sur une carte bouclier. Donc là c'est un événement qui ne fait pas piocher un équipement au hasard, mais un équipement bien déterminé parmi les cartes constitutives du deck. Donc j'ai de nouveau gagné un bouclier. Voilà. Donc c'est le même effet que la dernière fois. Les cartes événements sont toujours les mêmes. Elles ont les mêmes effets. Donc quand on connaît les cartes événements, après ça aide à choisir qu'est-ce qu'on va mettre dans son deck événement et qu'est-ce qu'on va laisser de côté. Carte suivante. Une boutique. Une nouvelle carte. Dans un petit bosquet ombragé à l'écart des sentiers battus, vous trouvez un marchand ambulant cherchant à négocier avec un aventurier nomade. Les boutiques générales proposent une variété d'articles et de soins, mais à un prix un peu plus élevé que d'ordinaire. Alors je peux passer ou m'approcher. Alors je vais m'approcher vu que j'ai encore un peu d'or. Bien le bonjour, sage aventurier. Nous avons beaucoup à vous offrir. Alors j'ai la possibilité d'acheter, de vendre, de me soigner, mais je ne suis pas blessé. Ou d'acheter de la nourriture, mais j'ai encore 13 de nourriture, donc je n'en ai pas besoin. Alors vendre, je n'ai pas grand chose. J'ai mon bouclier et ma hache, mais je vais les garder peut-être. Sinon je peux acheter, alors je peux acheter quoi ? Je peux acheter une hache, mais j'en ai déjà. Mesure extrême. Qui est donc une massue qui inflige 32 de dégâts, donc c'est quand même mieux que ma hache à 25. Et en plus de ça, elle inflige plus de dégâts si on n'a plus beaucoup de vie. C'est une arme sacrée. Une hache rouillée, donc ça c'est l'arme la plus pourrie du jeu. C'est ce qu'on a si on n'a aucune autre carte d'armement. Donc elle ne coûte rien, valeur zéro. Et contrat de mercenaires, qui est une carte relique, qui octroie une attaque spéciale en combat. Si on appuie sur la gâchette hauche droite pour activer une aura, ça fait tomber de l'or à chaque hour ici. Bah je vais prendre celle-là par exemple. Je vais devoir un petit peu, je vais l'acheter, tout à un coup de 40. Et donc, bah je vais l'arrêter là. Je n'ai plus rien à acheter, j'ai plus assez d'or. Donc j'ai gagné une capacité spéciale en combat qui sert à s'enrichir. On continue. Carte suivante, c'est... Le capitaine des gardes. Et c'est une carte qui permet de gagner un jeton. Vous entendez un cri devant vous et le son du combat. Vous vous précipitez pour trouver un guerrier encerclé par des morts vivants. Et je vais devoir donc affronter deux ennemis de type crâne, c'est-à-dire... Des morts vivants. Des os brisées recouvrent le sol autour de l'homme, mais davantage l'encerclent et ils semblent être grièvement blessés. Inconnue, appelle-t-il en vous lançant son arme. Prenez ma massue et venez à bout de ces atrocités. Et donc, je gagne une massue. Qui est une arme sacrée. Ça fait que c'est efficace contre les morts vivants. Ils subissent plus de dégâts et ne pourront pas revenir à la vie grâce à une arme comme celle-là. Donc, je vais la prendre. Et je peux l'équiper à la place de ma hache. Bah, ça tombe bien puisqu'elle est plus puissante. Et en plus, elle est sacrée. Donc, oui. Et donc, maintenant, nous avons un combat. Contre des ennemis qui sont un petit peu plus dangereux que les bandits de l'épisode de la dernière fois. Cette fois-ci, ce sont donc des squelettes. Ils sont là. Mais ils sont que deux. Donc, ça devrait bien se passer. Et j'ai cette fois-ci un artefact. Donc, c'était Contra de mercenaires qui permet de gagner de l'or à chaque coup. Je l'ai activé. Et donc, j'enchaîne les coups. Et ça me fait gagner de l'argent. Et ça s'est plutôt bien passé. Et donc, maintenant, j'ai 22 en or. Alors que j'avais que 10 juste avant. Donc, ça m'a un petit peu enrichi. Quel beau massacre ! Gardez la massue. Nous en avons assez à Kader. Dit-il en se relevant doucement. On nous a signalé des morts vivants dans le royaume récemment. Et j'étais venu vérifier. Il s'arrête pour regarder à tous les fragments d'os autour. Il y en avait plus que je ne croyais. Une nouvelle horreur a dû décider de s'installer par ici et d'envoyer ses sbires. Je dois retourner à la capitale et rapporter cela au duc. Faites attention où vous mettez les pieds, inconnus. Il y a quelque chose de bien plus puissant à l'oeuvre que ces squelettes. Ce jeton de carte est maintenant à vous. Voilà, j'ai gagné un jeton. Ce qui me rapportera des récompenses supplémentaires à la fin de ce chapitre. Qui va avoir lieu juste après ce... Ah non, ce n'est pas encore le boss. Il y a un étage supplémentaire. Que je vais donc devoir affronter. Alors c'est encore linéaire. Alors le valet de crainte doit être tout au bout. Donc il y a cinq cartes en tout. Donc quatre cartes avant. On continue l'exploration. Le choix du diable. C'est une carte que j'avais mise dans mon deck. Et alors que fait-elle cette carte ? Alors elle peut me rapporter un jeton. Un diable vêtu d'une cape apparaît sur votre chemin. Je suis venu mettre votre puissance à l'épreuve, prétendu héros. Choisissez votre ennemi. Choisissez un monstre à combattre. Alors il y a le deux de crâne, le trois de sable ou le quatre de sable. Donc j'ai choisi entre peu d'ennemis mais un peu plus durs. Ou plus d'ennemis mais un peu moins durs. Alors comme je suis un warrior, on va sélectionner le quatre de sable. Puisque vous avez choisi de combattre cet ennemi, j'ai décidé que vous vous affronteriez les autres. C'est plus divertissant. Donc je vais devoir affronter les squelettes et trois... Deux, trois bandits en plus. Donc il est retort ce diable. J'enchaîne, je rentre dans le lard. Je ne les laisse pas. Je contre. Alors qu'il s'apprête à me taper dans le dos. Tiens. Petite parade de bouclier, j'enchaîne. Encore une parade de bouclier, je continue d'enchaîner. Pour l'instant, ils ne font rien. Pas de problème. Excellent, s'exclame le diable. Vous avez passé mon test ingénieux. Prenez ce trésor. Peut-être que lorsque nos chemins se croiseront à nouveau, je vous tuerai moi-même. Il pioche trois cartes gains et je gagne un jeton. Les cartes gains sont de la nourriture. Une carte équipement, dans mon deck équipement. En l'occurrence, une hache. Bon, ça ne me sert pas. Voulez-vous équiper ? Non, je vais garder ma maçue. Et encore de la nourriture. Plus le jeton. On continue. Et cette fois-ci, c'est un mage ambulant. Dans un petit bosquet ombragé à l'écart des sentiers battus, vous trouvez un marchand ambulant cherchant à négocier avec un aventurier nomade. Les mages vendent uniquement des articles particuliers qu'ils ont découverts dans des contrées lointaines. Leurs prix peuvent être élevés. Peuvent être élevés. Mais ils sont également très généreux lorsque quelque chose suscite leur intérêt. Alors on va approcher de la boutique. Bien le bonjour, sage aventurier. Nous avons beaucoup à vous offrir. Alors, qu'a-t-il à vendre ? Alors, je peux acheter, vendre. Alors, vendre. Alors, j'ai deux haches. Je peux me débarrasser des deux, vu que j'ai la masse. Donc, on va vendre ça pour 5. Plus ça également pour 5. Et le reste, je le conserve. Ça me fait 32. Alors, il vend une coiffe de pilleur. Trop cher. C'est bien pour obtenir beaucoup de provisions quand on a peur d'être un cours de nourriture. L'anneau du dragon. Trop cher. Et donc, ça fait qu'on gagne de la vie et est soigné après chaque combat. Donc, c'est bien contre certains types d'ennemis. Mais là, c'est pas ceux que j'affronte. Bandage de sorcière. Chaque coup inflige une malédiction qui ralentit et faiblit l'adversaire. Bon, tout ça, c'est trop cher. Donc, je vais laisser tomber. Et je vais partir. Carte suivante. Une embuscade. Bonne question. Une carte monstre qu'il pioche. Deux de sable. Ça, c'est pas très difficile. Ce sont de vulgaires bandits. Peu nombreux. Je devrais les défoncer facilement. Alors, je vais activer ma capacité spéciale pour gagner plus d'or à chaque attaque. Oups. Je l'ai touché. Et c'est fini. Et ça m'a rapporté un peu d'or. En cherchant la zone pour trouver des biens récupérés, vous réalisez que l'un de vos adversaires fait juste semblant d'être mort. Eh bien, je vais approcher discrètement pour les tuer. Trois chances de réussite. Une chance d'échec. Et on va prendre celle-là. Réussite. Un coup de votre arme à la tête résousse, là. Vous finissez de fouiller la zone. Et donc, ça me rapporte trois cartes gain additionnelles. Une carte équipement. I'm sure you're grateful for that. Mesure extrême. Une belle massue. Encore mieux que celle que j'ai actuellement. Donc, bah oui, elle fait cinq points de dégâts de plus. Donc, je vais la prendre. Elle est également en sacrée. Donc, c'est très bien. Trois cartes à vimants. Et quinze points de vie. Donc, je suis soigné. Tout va bien. Carte suivante. Le hall du roi mort. Et... C'est une carte qui peut rapporter un jeton. Vous voyez un ancien cercueil orné dans la chambre funéraire principale. Il pourrait contenir un trésor spectaculaire. Mais il sera gardé. Piocher deux cartes monstres. Bon, il va me sélectionner deux cartes monstres. Donc, quatre squelettes. Que je peux essayer de prendre par surprise. Ou je peux essayer de fuir. Alors, on va essayer de les prendre par surprise. Deux chances de grande réussite. Et deux chances d'échec. Alors, pourquoi des cartes de grande réussite ? Et pas des cartes de réussite normale ? Alors, je ne suis pas sûr. Mais peut-être que c'est lié au fait que j'ai une arme sacrée. Et peut-être que le fait d'avoir cette carte permet d'augmenter mes chances de succès. Enfin, pas mes chances de succès. Mais la qualité de mes succès, peut-être plutôt. Alors, on va voir. Je vais essayer celle-là. Ouh ! Grande réussite. J'ai de la chance. Tout d'un coup, vous blondissez et éliminez un adversaire avant qu'il n'ait pu réagir. Et donc, je peux me débarrasser déjà d'un ennemi. Ce qui va donc faire que le combat sera plus facile. Si je n'avais pas eu de chance, j'aurais dû les affronter tous. Alors, j'ai 50 pièces d'or. Je vais encore une fois essayer d'activer ma capacité pour m'enrichir à chaque attaque. Qui se recharge avec le temps. Alors, ils sont où ? Ils sont là, à gauche. Je l'active. Petite esquive pour éviter son attaque. Et donc, j'ai gagné 16 pièces d'or. C'est toujours ça. Vous pillez la pièce. Trois cartes gain et le jeton. Une carte équipement. Le bouquet, ça ne me sert à rien. Je l'ai là. 5 points de nourriture. Et 10 points de vie. Plus le jeton. Alors, je regarde juste rapidement l'inventaire. Voilà. Là, maintenant, je n'ai plus de carte artefact. La carte avant que j'avais, Contra de mercenaires, a disparu. Parce qu'elle avait un nombre d'utilisations limité. Elle avait 3 utilisations. Donc, comme ces 3 utilisations ont été faites, elle a disparu. Donc, voilà. C'était juste pour l'info. Donc, il ne reste plus que le boss. Allons-y. Le valet de crâne. Le valet de crâne. De tous les joueurs dans le jeu. Ces joueurs sont les plus dangereux dans le monde. Mais en forme naturelle. Une malade. Une erreur. Alors, il peut ressusciter une squelette à proximité. Mais comme j'ai une arme sacrée, peut-être que ça ne marchera pas. Et donc, ça rapporte 2 jetons. Si j'arrive à le battre. Alors, il est escorté de 4 squelettes. Sur ces 4 squelettes, il y en a 2 qui sont armés d'armes à feu, que je ne peux pas me parer. Donc, on va tout de suite leur régler leur ponte. Ah, il peut ressusciter les squelettes. Non, finalement, il peut les ressusciter sans problème. Alors, finalement, je ne sais pas exactement ce que fait une... Oups, la petite erreur de ma part. En fait, je perds mon temps, puisqu'il va le ressusciter en permanence. Donc, il faut que je me débarrasse de lui. Alors, on va l'attaquer. Allo ? On peut l'achever pendant qu'il est au sol ? Ah non, il reste juste lui à terminer. Euh, bah c'est bon là, non ? Voilà, il y a la carte. Je l'ai vaincue. Le valet de crâne, voilà. Et donc, j'ai terminé le niveau 2. Et donc, ça m'a rapporté 2 jetons. Et maintenant, comme j'ai fini le niveau, c'est le moment des récompenses. Donc, maintenant, tous les jetons que j'ai gagnés vont être convertis en récompenses que je vais pouvoir ajouter à ma collection de cartes pour mes futurs decks. Alors, j'ai le marin d'Odus. Le champ du minuteur blanc. Le concile blanc. Le concile blanc 1, plutôt. Les halls du roi gobelin. Arrivée indécente. Alors, comme j'ai aidé le capitaine des gardes, je reçois une massue, deux massues. Pour avoir survécu au choix du diable, vous recevez le pari du diable. Donc, c'est la carte en question qui est ajoutée à ma collection. Pour avoir exploré le hall du roi mort, vous recevez coffre à trésor. Donc, nouvelle carte. Pour avoir vaincu le valet des squelettes, je reçois le calvaire, la dame de sable, le prêtre serviable, et la tempête de sable. Et pour l'avoir vaincu, je reçois également des cartes équipement. Home de réflexion, honte dévorante, aile d'ange, écroc de gel. Voilà. Donc, ça fait toute une série de nouvelles cartes. Et donc, là, le jeu me propose de faire un nouveau niveau. Et donc, je vais l'arrêter là, ici. Et donc, la prochaine fois, on va faire le niveau 3. Et donc, au début du prochain épisode, je vais reconstituer mes decks en tenant compte de toutes ces nouvelles cartes que je viens d'obtenir. Donc, on va essayer de constituer de nouveau un nouveau deck. Et avec ça, on va faire le niveau 3. Donc, je vous donne rendez-vous la prochaine fois. pour le prochain épisode. Et donc, à la prochaine. Salut à tous.